et bien bonjour à tous c'est tient le top for phone et aujourd'hui c'est une vidéo de déballage donc d'unboxing du dernier wiko un entrée de gamme qui arrivait très fraîchement et que je pouvoir vous déballer tranquillement pour ensuite pour vous faire un test complet alors comme vous le voyez sur la boîte il s'appelle le wiko slide alors c'est un haut niveau en tout cas du design de la boîte c'est un design qu'on retrouve notamment sur le wiko wax ils ont changé un petit peu le design aussi du packaging par rapport à la version dark version dark des téléphones de l'année dernière là quelque chose de plus de plus moderne et en carton alors la boîte qui est plutôt qui est plutôt pas mal qui a une bonne tête nous allons voir immédiatement ce qu'il y a autour de ces boîtes notamment les spécificités du téléphone pour voir ce qu'ils nous réservent en plus alors évidemment je me tourne immédiatement vers l'arrière de la boîte pour voir alors là on est sur un phablette puisque nous sommes sur une taille d'écran de 5 pouces 5 alors par contre une résolution d'écran qui est pas énorme puisqu'on est sur du qhd donc du résolution 540 par 960 pixels concernant les résolutions de l'apn nous sommes sur du 8 millions de pixels à l'arrière et 2 millions de pixels à l'avant donc un quad core 1,3 gigahertz qui a très forte chance que ce soit du médiathèque concernant la mémoire interne bah écoutez c'est pas énorme ce que nous sommes sur 4 giga de mémoire interne donc certainement un petit peu plus de 2 utilisables ce qui n'est pas beaucoup nous verrons bien s'il y a possibilité d'y mettre une carte micro sd avec une mémoire vive de 1 giga et là la grosse surprise et la bonne surprise c'est que nous sommes enfin sur un wiko qui intègre un système android kit 4 dont 4.4 nous avons effectivement au niveau de la connectivité de la hache plus et le très classique bien entendu chez wiko le double sim qu'on aime bien écoutez je peux vous faire pouvoir voter plus longtemps patienter pendant plus longtemps on voit immédiatement la boîte pour découvrir le téléphone plutôt présentation sympa je trouve voilà les nouvelles boîtes de chez wiko moi j'aime bien et voilà le téléphone où il est grand alors là déjà on voit par rapport à la main effectivement la taille c'est quand même quelque chose et le voilà le voilà alors effectivement au niveau de la prise en main on est quand même sur quelque chose d'assez grand bon on le verra ensuite sur les tests le test complet mais si on compare par exemple à un autre téléphone qui lui est cinq pouces on voit quand même une petite différence et si je vous mets un 4 pouces 7 juste à côté mais écoutez la taille est encore plus impressionnante donc bah premier tour du pro on faire premier petit tour du propriétaire excusez moi il fait chaud prendre tour du propriétaire donc quelque chose d'assez simple quelque chose d'assez classique au niveau du visuel chez wiko quelque chose de sobre on va enlever tout de suite le plastique de protection ah j'adore faire ça voilà il est grand quand même au niveau du poids écoutez quelque chose de je m'attendais à quelque chose de plus lourd c'est plutôt une bonne surprise au niveau du design on prend un petit litre et ici qui est pas sans rappeler le design du wiko wax que j'ai pu tester aussi il n'y a pas très longtemps bon écoutez je vais mettre ça de côté et on va bien voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur du bundle donc on enlève ça on soulève ce petit carton et nous allons bien voir ce qu'il y a à l'intérieur alors bien entendu bah le classique la classique notice de notification la classique notice pardon tout court d'ailleurs nos guides rapides quick guide du silica gel d'accord pour l'humidité et j'imagine que tout le reste est là dedans effectivement nous avons les écouteurs classique effectivement à wiko nous verrons bien aussi ce qu'il va à l'utilisation le câble usb évidemment pour le connecter à l'ordinateur et pour le connecter au chargeur que voilà donc un bundle très classique en somme donc je laisse refaire un petit tour du propriétaire moi je vous avoue qu'une taille d'écran pareil j'ai quand même encore du mal à m'y habitué parce que 5 plus 5 dans la poche c'est quand même quelque chose quand on met ce téléphone dans les sacs il n'y a pas de problème pour cet état là c'est quand même énorme donc nous verrons bien ce que vaut ce wiko qui est vendu à l'heure actuelle en dessous des 170 euros donc quelque chose qui a l'air aussi intéressant j'ai hâte de pouvoir m'y mettre bah écoutez c'est la fin de cet unboxing déballage je vous dis à très 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 bientôt pour le test complet salut je vous dis à très bientôt ok ок ok ok